Votre regard est tourné vers l'extérieur, et c'est d'abord cela que vous ne devriez désormais plus faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'existe aucun seul moyen. Plongez en vous-même, recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire. Examinez si cette raison est en ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur. Avant toute chose, demandez-vous, à l'heure la plus tranquille de votre nuit, est-il nécessaire que j'écrive ? Creusez en vous-même en quête d'une réponse profonde. Et si elle devait être positive, si vous étiez fondé à répondre à cette question grave par un puissant et simple « je ne peux pas faire autrement ». Construisez alors votre existence en fonction de cette nécessité. Jusque dans ses moindres instants les plus insignifiants, votre vie doit être le signe et le témoin de cette impulsion. Décrivez tout cela en obéissant à une honnêteté profonde, humble et silencieuse, et, pour vous exprimer, ayez recours aux choses qui vous entourent, aux images de vos rêves et aux objets de vos souvenirs. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en invoquer les richesses. Je ne saurais vous donner d'autres conseils que celui-ci. Aller en soi, soumettre à examen les profondeurs d'où surgit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si la création est pour vous une nécessité. Tout est d'abord mené à terme, puis mis au monde. Laisser s'épanouir toute impression et tout germe d'un sentiment plus profond de soi, dans l'obscurité, dans l'ineffable, dans l'inconscient, dans cette région où notre propre entendement n'accède pas, attendre en toute humilité et patience l'heure où l'on accouchera d'une clarté neuve. C'est cela seulement qui est vivre en artiste, dans l'intelligence de choses comme dans la création. Le temps n'est plus alors une mesure appropriée, une année n'est pas un critère et dix ans ne sont rien. Être artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter, mûrir tel un arbre qui ne presse pas sa sève et qui, confiant, se dresse dans les tempêtes printanières sans craindre que l'été puisse ne pas venir. Or il viendra pourtant, mais il ne vient que pour ceux qui sont patients, qui vivent comme s'ils avaient l'éternité devant eux, si sereinement tranquilles et vastes. Réjouissez-vous de votre croissance où vous ne pouvez bien sûr vous faire accompagner par personne. Soyez gentil à l'égard de ceux qui restent en arrière, soyez calme et sûr de vous face à eux. Ne les tourmentez pas de vos doutes ni ne les effrayez de votre assurance ou de votre joie qui ne pourrait saisir. Cherchez à nourrir avec eux quelques liens simples et fidèles qui n'ont pas à se modifier nécessairement lorsque vous-même vous transformerez toujours davantage. Aimez en eux la vie sous une forme étrangère et faites montre d'indulgence à l'endroit des personnes qui vieillissent et qui redoutent cette solitude qui vous est familière. S'il nous était possible de voir au-delà des limites où s'étend notre savoir et encore un peu plus loin au-delà des contreforts de nos intuitions, peut-être alors supporterions-nous nos tristesses avec plus de confiance que nos joies. Elles sont en effet ces instants où quelque chose de nouveau a pénétré en nous, quelque chose d'inconnu. Nos sentiments font silence alors, obéissant à une gêne effarouchée, tout en nous se rétracte, le silence se fait et ce qui est nouveau, que personne ne connaît, se tient là, au centre, et se tait. Je crois que presque toutes nos tristesses sont des moments de tension que nous ressentons comme une paralysie, car nous sommes désormais sourds à la vie de nos sentiments devenus étranges. Nous sommes seuls, en effet, face à cette étrangeté qui est entrée en nous, car pour un temps, tout ce qui nous est familier, tout ce qui est habituel nous est ravi. Nous sommes en effet au cœur d'une transition où nous ne savons pas nous fixer. Plus nous sommes silencieux, patients et disponibles lorsque nous sommes tristes, et plus ce qui est nouveau pénètrera profondément et sûrement en nous, mieux nous le ferons nôtres. Il sera d'autant plus notre destin propre, et plus tard, lorsqu'il se produira, nous nous sentirons profondément intimes et proches. Nous n'avons aucune raison d'éprouver de la méfiance à l'égard de notre monde, car il n'est pas tourné contre nous. S'il recèle des peurs, ce sont nos peurs. Des abîmes, ils sont nôtres. Présentent-ils les dangers ? Nous devons tenter de les aimer. Et si seulement nous faisons en sorte que notre vie soit commandée par le principe qui nous enjoint de nous en tenir toujours à ce qui est difficile, ce qui nous semble encore être le plus étranger deviendra bientôt ce qui nous sera le plus familier et le plus cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !